On parle de plus en plus, on se parle de moins en moins. Il suffit de se retourner sur les semaines passées, dans un lieu qui est censé porter la parole au plus haut, l'Assemblée nationale, avec des porte-paroles. L'Assemblée asociale est un joli lapsus, en tout cas. Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'évidemment, l'absence de paroles communes possibles, c'est la fin de la société et la fin d'un espace commun. Donc, les symptômes, on les vit, on en souffre, on les subit tous les jours. Dans le rapport à la langue, dans le rapport à la vitesse qui empêche l'élaboration d'une véritable pensée, d'une véritable parole, dans une forme d'émission perpétuelle au sens d'une projection, c'est-à-dire ce que j'appelle une conception balistique de la parole. On confond la parole avec la performance, la performance avec l'impact, et donc une dimension extrêmement réductrice de la parole. Et d'ailleurs, en effet, sport de combat, voire arme militaire, et dans certains cas, arme de destruction massive. Évidemment, l'un des symptômes les plus flagrants, c'est cette absence d'écoute qui est devenue de plus en plus radicale. Et ce ressentiment, en effet, vient d'une espèce d'auto-dévoration, je dirais. C'est-à-dire qu'on se regarde à travers nos miroirs narcissiques, que sont les écrans, qui nous renvoient du même en permanence, avec un sentiment d'être dans des communautés fallacieuses, et le rapport à la différence, et donc au différent, à la divergence, est de plus en plus difficile, donc de plus en plus conflictuel, et ce qui, évidemment, implique que la rencontre est de moins en moins possible en tant que telle. Finalement, on voit bien que cette dévaluation de la parole, qui à la fois prolifère et se dégrade, est un symptôme, pour moi, d'un recul de l'humanité. Cette parole, finalement, en moins, c'est aussi une humanité en moins.